Bonjour et bienvenue sur NetProf. Sur ce cours, nous allons aborder les dernières règles du jeu d'échecs. Les échecs sont un jeu qui reste avec des règles très basiques. Et à la fin de cette troisième session, vous connaîtrez absolument toutes les règles du jeu. Mais pour débuter, avant de commencer sur de vraies règles, nous allons tordre le coup à une fausse règle, que j'ai déjà vue et entendue, qui consiste à penser que plutôt que de jouer à l'ouverture un pion qui avance de deux cases, on aurait la possibilité de faire avancer deux pions d'une case. Alors c'est une règle qui n'existe absolument pas aux échecs. Elle viendrait pour la petite anecdote d'une erreur de traduction d'un livre allemand. Passons aux vraies règles maintenant, aux choses un peu plus sérieuses. et à ce qu'on appelle la prise en passant. Alors, je vais paramétrer le logiciel pour pouvoir contrôler les deux. La prise en passant peut intervenir dans cette position. Lorsqu'on a un pion ici, sur la cinquième ligne, et que l'adversaire ouvre avec un pion qui est adjacent, de deux cases. En fait, vous voyez, là, normalement, je ne peux plus prendre le pion, étant donné qu'il est sur le côté, il faudrait qu'il soit là ou là. Mais, en fait, ce pion n'a pas sauté jusqu'ici. Aucune pièce n'est capable de sauter, à part le cavalier, qui lui, on l'a vu, saute. Il est capable de sauter les pièces. Non, le pion, en fait, est passé par là et par là. Et pendant qu'il passait, j'ai la possibilité de le prendre. Ce qu'on appelle la prise en passant. A noter que, si j'avais eu cette situation, je reviens un petit peu en arrière, si j'avais eu, par exemple, la situation suivante, si ce n'est pas un pion qui était en possibilité de prendre le pion qui passait, mais disons une dame, vous voyez, par exemple, là, j'ai ma dame qui contrôle cette case, et le pion est censé passer par là, mais la règle ne s'applique pas. Je ne peux pas prendre le pion. C'est une règle qui s'applique uniquement pour les pions contre pions. Voilà, la prise en passant. Ce n'est pas quelque chose qu'on rencontre dans toutes les parties. Deuxième règle, qui, par contre, est beaucoup plus importante, car c'est une situation qui se présente beaucoup plus souvent, c'est la règle des rocs. Alors, je vais mettre en situation de roquer. Après, je vous expliquerai quelles sont les conditions. Voyons, libérons un peu tout ça. Voilà. Alors, les blancs sont en position. Le roc consiste en l'échange du roi et de la tour. Alors, l'échange ne s'effectue pas n'importe comment. Il s'effectue, je vais commencer par le grand roc. Il s'effectue avec le roi qui bouge de deux cases. C'est toujours le roi qui bouge de deux cases. Et la tour vient de l'autre côté. Alors, je vais roquer pour les grands ici. Pour les noirs. Donc, le roi, vous avez vu, bouge de deux cases. Et la tour vient se placer de l'autre côté. Donc, c'est un coup qui est très important, parce qu'il permet au roi de se protéger, de sortir du milieu de l'échec qui est où il est particulièrement vulnérable et attaquable. Pour se rendre dans un coin de l'échec qui est moins facilement mis en échec. Pareil pour le petit roc. Le roi peut bouger deux cases et la tour va se mettre de l'autre côté. Comme ça. Alors, pour réussir le roc, il faut plusieurs conditions. Tout d'abord, il ne faut pas que le roi ait bougé auparavant. Je vais bouger mon roi noir. Je le remets en position. Même si c'est dans la bonne position, le roc n'est plus proposé. Il est interdit. Il en va de même. Je reviens en arrière. Il en va de même si c'est la tour qui a bougé et qui revient dans sa position initiale. Le roc ne sera plus proposé. Le roc ne peut se faire que quand les deux protagonistes n'ont pas bougé. Si une des tours a bougé, l'autre roc reste possible. Si le roi a bougé une fois, c'est fini. Il ne pourra plus roquer. Il ne faut pas non plus que le roi soit en échec au moment de tenter le roc. Je vais le mettre en échec. Je vais revenir en arrière parce qu'il n'a plus le droit de roquer. J'ai bougé mes tours. Donc là, je pourrais roquer en théorie. Je vais bouger mes pions. Voilà, je mets le roi en échec. Là, il ne peut pas roquer. Plus subtil, il ne peut pas roquer. même si la case d'arrivée est l'échec. Ça, c'est évident. Puisque un joueur n'a jamais le droit de se mettre volontairement en échec. Donc, ça voudrait dire que le joueur se met volontairement en échec en roquant sur une case où il est en échec. Et là, il est moins intuitif encore. Je m'approche. Je vais me mettre ici. Voilà, là. Dans cette situation, le roi noir ne peut pas roquer non plus. Même si, à l'arrivée... Ah, mais il sera en échec. Excusez-moi. Je vais enlever mon fou. Sinon, la démonstration va être un peu caduque. Voilà. Dans cette situation, le roi noir ne peut pas roquer. Même si, à l'arrivée, il ne serait pas en échec. Et que ce serait une très bonne position. Parce qu'on aurait la tour qui menace directement la reine avec un roi protégé. Mais, c'est un peu comme ce fut le cas pour la prise en passant qu'on a vue tout à l'heure. Le roi, pour roquer, on considère qu'il avance de deux cases. Et, en se faisant, il passe par une position d'échec qui est illicite. Donc, il n'a pas le droit de roquer si on passe pendant le roc en situation d'échec. Donc, à noter, pour la petite anecdote encore, que le roc est la seule manière de bouger deux pièces dans le même tour. C'est la seule possibilité qu'on a de bouger deux pièces d'un coup pour son tour. Dernière règle, la règle de la promotion. Alors, pour la promotion, il va falloir se mettre un petit peu en situation. J'ai un pion noir là qui est bien placé pour la promotion. Donc, la promotion, qui est parfois appelée encore allée à dame, ce qui est une analogie au jeu de dame où cette possibilité existe aussi, mais qui est un petit peu erronée. Je vous montrerai pourquoi. Donc, c'est ce qui se passe quand un pion arrive sur sa dernière colonne. Si les pions blancs arrivent sur la colonne 8 ou que le pion noir atteint la colonne 1. A ce moment là, le pion se transforme. Obligatoirement, il ne peut pas rester pion, on n'a pas le droit de refuser la promotion. Le pion se transforme et très souvent, il se transforme en reine puisque la reine est la pièce qui permet d'avoir le plus de champs d'action. Mais il peut très bien se transformer en tour, en fou ou même en cavalier. Donc voilà, là j'ai choisi de me transformer en reine. Mais le pion qui arrive sur la dernière colonne et qui a sa promotion peut parfaitement se transformer en cavalier, en toute pièce majeure en fait. Voilà, donc la tour et le fou, c'est vrai que ça semble vraiment étrange de choisir une tour ou un fou étant donné que la reine a les mêmes possibilités de mouvements qu'une tour et qu'un fou. Mais un cavalier, il y a des cas très rares où ça peut faire du sens d'être transformé en cavalier plutôt qu'en reine. Sur un cas très précis. Voilà. Et dernière situation, dernière règle à connaître qui est un petit peu plus complexe. Donc je vous ai préparé une petite illustration sur un powerpoint. Voilà, c'est le cas du pat. Ce qu'on appelle pat. C'est le cas très particulier où, disons que c'est au blanc de jouer. Les blancs sont au trait, comme on dit. Et les blancs, eh bien, ne peuvent plus bouger sans se mettre en échec. En effet, le pion blanc ne peut plus avancer. Il est bloqué par le roi. Et le roi blanc n'a plus aucune case valide. Il ne peut plus venir ici. Il ne peut pas venir ici ou ici parce que le cavalier l'en empêche. Il le mettrait en échec. Et on n'a pas le droit de se mettre volontairement en échec. Et il ne peut pas changer de ligne. Parce que la dame la contrôle. Donc ce roi, le joueur blanc n'a plus aucune option. S'il avait eu un autre pion ici, il aurait pu bouger son pion. Et il n'y aurait pas eu pat. Mais dans ce cas précis, le roi blanc ne peut plus bouger. Et le blanc ne peut bouger aucune pièce. Il est donc ce qu'on appelle pat. Parce qu'il n'est pas en échec. Il est dans la possibilité de bouger sans pour autant être en échec. Et dans ce cas précis, ce n'est pas une victoire noire. Ce cas précis, c'est considéré comme un match nul. Il y a d'autres cas de match nul. Je vais vous les citer. Même si ce sont des choses qui arrivent rarement. Il y a le cas où trois situations identiques se répètent. C'est à dire que l'échec qui est exactement identique trois fois de suite. Enfin, trois fois, d'ailleurs pas de suite. Trois fois au cours de la partie. Qui ne sont pas forcément consécutives. Dans ce cas là, on considère que la situation est bloquée. Et un joueur peut demander le match nul. Et l'autre est obligé d'accepter. Il y a le cas où les joueurs manquent de matériel. C'est à dire qu'il est impossible à un joueur matériellement de mettre l'autre échec et mat. Et vice versa. Aucun joueur ne pourra mettre l'autre échec et mat. C'est le cas par exemple quand il reste que les deux rois. Ou bien qu'un joueur a un roi et un cavalier. Et l'autre a juste son roi. Il est impossible de mettre échec et mat avec juste un cavalier et son roi. Donc dans ce cas là, il y a égalité de fait. C'est le cas également si les joueurs se mettent d'accord pour être égalité. C'est assez fort possible. D'ailleurs, il est possible même que des joueurs se mettent d'accord dans des tournois. Ce qu'on appelle une nulle de salon. Les joueurs se mettent d'accord pour économiser leur force par exemple. Mais plus souvent quand même, les joueurs se mettent d'accord pour une égalité. parce qu'ils sentent qu'aucun n'arrivera à faire la décision. Et il y a un dernier cas où les 50 derniers coups joués se sont faits sans mouvement de pion. Plus souvent parce qu'il n'y a plus de pion ou qu'ils sont bloqués. Et sans qu'une pièce soit prise. Alors ça, c'est un cas assez exceptionnel qui n'arrive pas à haut niveau. Mais ça pourrait être le cas par exemple dans une partie de débutant. Où un joueur aurait son roi avec un fou et un cavalier. Et l'autre n'aurait plus que son roi. Donc dans ce cas là, il n'y a pas pat à cause du matériel. Puisqu'il est matériellement possible de mettre quelqu'un échec et mat avec un roi et un fou. Mais c'est assez compliqué. C'est une technique qu'il faut connaître. Et qu'un débutant n'est peut-être pas à même de maîtriser. Donc dans ce cas là, dans ce cas précis, il n'y aurait pas de... Voilà. Bon, excusez-moi pour cette petite digression. Mais là, j'ai vraiment fait le tour de tout ce que vous pouviez savoir sur les échecs. Tout ce qui est théoriquement possible de savoir en tout cas. Après, évidemment, la pratique fait que ce jeu qui a des règles assez basiques et assez simples. A une richesse presque infinie. Et je vous invite donc à pratiquer, à découvrir, à vous amuser. Et à bientôt pour de nouvelles vidéos sur netprof.fr et à bientôt pour de nouvelles vidéos.